Bonjour et bienvenue dans ce petit vol en Suisse. On va partir de l'aérodrome d'Ecuviens et on va se rendre en direction de l'aéroport de Sannen. On va donc partir de la Suisse romande, où on parle français, et arriver en Suisse allemande. Tout ce petit vol se fera le long de la remontée de la rivière de la Sarine, sur la moitié de la Sarine à peu près. Et on va passer à travers différents petits lieux dont je vous parlerai un petit peu. On verra tout ça. Alors pourquoi est-ce que je suis parti de l'aérodrome d'Ecuviens ? C'est simplement parce que c'est ici que j'ai fait une partie de ma formation de pilote, ou du moins le début, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. C'était quand j'avais 15-16 ans. C'était l'instruction aéronautique préparatoire qui nous préparait à éventuellement être pilote de chasse. Donc je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais voilà, c'est ici que je volais. On va juste mettre un peu de lumière là-dedans. Alors je fais tout au joystick. Donc excusez-moi pour la vue. Alors on voit ici, on aperçoit le lit de la Sarine. Là, on va remonter ici en direction du lac, là-bas au fond. Montagne dans les nuages. Voilà la rivière ici. Là-bas au fond, on a la ville de Fribourg, tout au fond. Et on va partir. Allez. Alors on peut commencer à apercevoir le lac au milieu de l'écran, là-bas. Donc c'est le lac de la Gruyère. C'est un lac artificiel, un lac de barrage. On le voit d'ailleurs juste au-dessus du tableau de bord, on voit le barrage. Donc c'est le plus grand lac de barrage de Plaine de Suisse qui a été fait en 1948. On voit sur la partie droite de l'écran un pont qui enjambe le bord du lac. C'est l'autoroute qui passe. Et c'est mon grand-père qui était ingénieur cantonal qui a fait les plans de ce pont. Alors je vais passer un peu à côté du lac, comme ça, on pourra mieux le voir. Bon, vous savez ce que je vais faire ? Je vais prendre la vue extérieure. Ça vous permettra de voir tout ça un petit peu mieux. Alors bon, bien sûr, les graphismes sont sympas, mais je suis toujours un peu déçu quand on connaît l'endroit d'avoir ces grandes maisons avec des textures de base. C'est dommage. Pourtant j'ai toutes les options graphiques activées, la photogrammétrie et tout, mais ici, bon, c'est pas la peine de construction. Alors, on peut voir dans le lac deux petites îles ici, sur la droite de l'écran. Donc c'est l'île d'Ogo. Il y a une petite chapelle dessus, c'est très sympa. Et depuis le bord du lac, là-bas, quand le lac de barrage est vide, on peut aller à pied jusqu'à la petite île. Et quand il y a beaucoup d'eau, il y a toujours quelques bateaux qui naviguent autour, des petites barques qui permettent de s'y rendre. Il y a du monde qui va faire le pique-nique là-bas, le week-end, et tout ça, c'est très sympa. De ce côté, on a un golf, normalement, quelque part. Bon, on est déjà passé, voilà, le golf est derrière nous. Donc ici, là-bas au fond, on peut voir la ville de Bulle, qui est le chef-lieu de la région. Donc là, on est dans la région de la Gruyère. Donc c'est effectivement d'ici que vient le fromage. On va d'ailleurs passer après au-dessus du village de Gruyère. On en parlerait un petit peu. Et actuellement, donc, c'est le lac de la Gruyère. On est actuellement dans le canton de Fribourg, qui est un canton bilingue. Donc là, on est dans la partie francophone du canton. Après avoir remonté la vallée de l'Intiamont, on passera dans le canton de Beau, qui est un canton exclusivement francophone. Et on terminera dans le canton de Berne, qui est très majoritairement allemand, mais qui est bilingue aussi. On terminera dans la partie allemande. Donc ici, au bord du lac, là, ces falaises, là-haut, si jamais un jour vous allez vous promener en Suisse, on peut aller jusque dans la forêt de l'autre côté de la montagne, ici. On peut monter en voiture, vous marchez 5 minutes, et après, vous avez toute la vue depuis la falaise, vraiment sur toute cette plaine. On verra peut-être, je vous mettrai une petite vidéo en bonus, c'est très joli. Et il n'y a vraiment rien à marcher. C'est agréable pour le fainéant comme moi. Ici, au bout du lac, donc, il y a le petit village de Brault. Alors, vous voyez au centre de l'écran, juste au-dessus de l'avion, un grand complexe. C'est la fabrique de chocolat caillé. Il y a un bon moment déjà qu'elle existe, mais quand ils ont choisi un lieu d'implémentation, pardon, quand ils ont choisi un lieu d'implantation, ils se sont décidés pour cet endroit parce qu'il y avait le train qui venait jusqu'à la fabrique et qu'on était dans une région où il y avait beaucoup d'agriculture et beaucoup de vaches. Donc, forcément, pour la Suisse, de lait et pour faire du chocolat au lait, c'est tout ce qu'il fallait. Donc, ils sont implantés ici. On peut toujours visiter la fabrique. C'est ouvert au public. Là, alors, vous avez la piscine, vous voyez, après la bande d'arbre. Et juste après la bande d'arbre, vous avez la piste en herbe de Dépany. La piste de Gruyère, disons, c'est ici que j'ai fait mon baptême de l'air. Et pour la petite histoire, j'ai fait mon baptême de l'air un 11 septembre 2001. Et quand je suis revenu au sol, j'ai appris qu'il s'était passé quelque chose durant mon vol. Voilà. Donc, ici, le petit village d'Epany. Et à gauche du village d'Epany, une colline avec quelques arbres. Et au milieu, en haut, un petit village médiéval. Alors, ce qu'on voit en premier plan, c'est un château qui est très mal fait. Voilà. Mais c'est le village de Gruyère. C'est donc ici que vient le fromage qui, pour les Français, je le rappelle, n'a pas de trou. Le Gruyère n'a pas de trou. L'Emmental, qui vient aussi de Suisse, a des trous. Donc, dans le village de Gruyère, alors, c'est très touristique, forcément, il y a des fromageries. À ce propos, le bâtiment là en dessous, c'est l'usine, une des usines de la durée, des macarons. Donc, le village de Gruyère, il y a également, dans une partie du château, le musée H.R. Guiguerre. Alors, si je vous dis le nom comme ça, ça ne vous dit peut-être rien. Maintenant, si je vous dis Alien, normalement, ça devrait vous parler, déjà. Donc, c'est lui qui a inventé la créature alien, en fait. Il est originaire de Coir, dans les Grisons, qui est dans la partie complètement à l'est de la Suisse. Et donc, dans toute une partie du château, il y a son musée. Vous avez une espèce de café avec des sièges aliens et tout ça. Regardez sur Internet, si vous aimez Alien et tout ça, c'est très sympathique. Alors là, on est en train de remonter, toujours la Saride, vous voyez en dessous, mais on est en train de remonter la vallée de l'Intiamont. Et on est toujours dans le canton de Fribourg. On va juste reprendre la vue intérieure un peu pour faire plus de voyage, là, parce que je suis toujours en train de jouer un peu avec le joystick. Voilà, on va être plus ou moins bien. Alors, le dernier village qu'on peut voir, le lent de la Sarine, actuellement, un peu sur la gauche, c'est le village de Le Sok. Dans ce village, bon, vous savez, c'est comme tous les endroits. Quand il y a un village où il n'y a rien à dire, on essaye de se trouver une petite histoire. C'est comme, en France, l'ère d'autoroute de la latitude 42, quoi. Il a vraiment fallu trouver quelque chose pour la nommer. Bref. Donc, dans ce petit village, il y a une histoire qui dit qu'un soir, il y a un propriétaire d'un cheval qui est venu boire à la fontaine. Et c'était un soir de pleine lune, donc la lune se reflétait dans la fontaine. Et au moment où sa jument a bu dedans, il y a un nuage qui a passé devant la lune. Et la lune a donc disparu dans le reflet et le pauvre croyait que sa jument avait avalé la lune. Et donc, depuis ce moment-là, ils ont décidé de mettre un toit à cette petite fontaine. Donc, j'imagine que le mec devait rentrer de soirée et voilà. Et donc, du coup, on est de nouveau au-dessus d'un lac, qui est le lac de Le Socle, qui est aussi un lac de barrage. Et on arrive au petit village de Montbeauvent, qui est un carrefour ferroviaire. En gros, c'est un tout petit village de passage, mais il y a deux lignes de train qui se séparent. Une ligne de train qui passe dans la vallée, qui est juste à notre droite, qui, elle, va en direction de Montreux et du lac Léman. Et l'autre ligne qui part en direction de Bulle, où on était avant. Allez, on fait le coude de la Sarine. Et là, on est en train de quitter le canton de Fribourg et on arrive dans le canton de Vaud. Et voilà, c'est fait. Donc, ici, le petit hameau de Latine. Et on va arriver rapidement à un nouveau lac qu'on aperçoit là-bas au fond. Encore un lac de barrage. Le lac de Rossinière, avec le village de Rossinière, qui va se dévoiler bientôt à gauche. À Rossinière, on a un très grand chalet. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le chalet qui a le plus de fenêtres des Suisses. Qui était à la base une fromagerie. Puis qui a été transformé en hôtel. Il y a notamment Victor Hugo qui a fait un passage. Et après, ça a été une maison d'un peintre très célèbre, Balthus. Et actuellement, il y a toujours sa femme et sa fille qui y vivent. Ensuite, on va arriver dans un tout petit passage, une toute petite gorge. Et là, il y a un siphon. Donc, pour ceux qui connaissent Fontaine de Vaucluse, qui est le quatrième ou cinquième plus grand siphon au monde, je crois, qui va à 315 mètres de profond. Ce siphon-là, bon, il est tout petit, ce n'est pas la peine d'aller voir. Il n'y a personne qui ne s'arrête jamais, c'est très moche. Mais il est dans les 30 plus profonds au monde actuellement. Il est à moins 75 mètres et ils n'ont pas encore été au fond. Voilà, on passe juste au-dessus maintenant. À savoir qu'ils ont besoin de faire des paliers de décompression quand ils remontent. Donc, à moins 6 mètres, ils ont installé un jeu d'échecs pour passer le temps. Ici, le tout petit village des Moulins, c'est ici qu'habitent Mike Horn, l'aventurier, donc, et ses deux filles, voilà, quand ils sont en Suisse, c'est ce petit village qu'ils habitent. Et on arrive au village de Châteaudet. Donc, le nom ne vous dit certainement rien. C'est ici que j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et en 97, il y a eu les championnats du monde de VTT ici. Pour ceux à qui ça ne dit toujours rien, il y a eu en 99 le décollage de Brian Jones et Bertrand Piccard pour leur tour du monde en Montgolfière, sans escale. Donc, ils sont partis de ce village. On passe juste au-dessus du champ de Narnin où ils sont partis. C'était en hiver. Je me rappelle qu'on avait été avec l'école, j'avais les pieds gelés, voilà, c'était mon souvenir. Le souvenir n'était pas particulièrement bon. Mais bon, voilà, c'est d'ici qu'ils sont partis. A noter aussi que Bertrand Piccard, c'est le petit-fils du professeur Tournesol dans Tintin. Le professeur Tournesol a été inspiré par le personnage d'Auguste Piccard. Le personnage du professeur Tournesol a été inspiré par Auguste Piccard, qui est le grand-père de Bertrand Piccard et qui a inventé notamment le batiscafe. Si Bertrand Piccard ne dit toujours rien, c'est lui qui actuellement a lancé le projet de l'avion solaire Solar Impulse. Là, ça devrait peut-être vous parler un peu. Alors, on continue toujours à remonter la vallée. On est toujours dans le canton de Vaud. On voit au bout de la vallée un dernier village, qui est le village de Rougemont. Et ce village, donc, c'est le dernier du canton de Vaud, avant qu'on bascule dans le canton de Berne, qui est donc germanophone. Donc, dans ce village-là, devant nous, tout est marqué en français, tous les commerces sont en français, les panneaux sont en français, et le village d'après, tout est en allemand. On va d'ailleurs, au bord de la route, il y a une pierre qui symbolise le Rösti Grabe, c'est le fossé des Rösti, qui symbolise une barrière entre la mentalité allemande, la mentalité française, en Suisse. Et on peut voir, donc, la piste d'atterrissage de Sannen, où on va atterrir tout à l'heure. C'est un ancien aéroport militaire, et actuellement, c'est surtout, voilà, pour du loisir, et un aéroport d'affaires, on va dire, parce qu'il est juste à côté de la station touristique de Gstaad. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une station très connue en Suisse, où il y a plein de célébrités qui vont, et c'est notamment ici que Johnny Hallyday habitait quand il avait son chalet en Suisse, juste à côté de Gstaad, à Launen. Donc là, on peut voir les parties parking, hangars, qui s'enfoncent dans la montagne. Donc, les avions étaient garés dans la montagne. À l'époque, c'était des Mirage 3 et des Tiger. Donc actuellement, voilà, c'est forcément plus utilisé pour l'armée, mais il y a encore des sociétés locales qui les ont nouées, les hangars, et qui a aussi du stockage de données des serveurs à l'intérieur de la montagne. À noter aussi que Sanen, il y a une chèvre très connue qui vient d'ici, la chèvre de Sanen. C'est une très bonne laitière et c'est la race de chèvres la plus répandue au monde, au fait. La chèvre blanche, entre guillemets standard, que l'on imagine, c'est la chèvre qui est originaire d'ici. Alors, je vais juste reprendre la vue intérieure parce qu'on va faire notre petite approche pour aller se poser. Alors, l'aéroport est quand même bien dans la vallée et à l'époque, quand ils atterrissaient ici avec des vénoms, des mirages ou des tigers, ça devait quand même être bien, bien court. Il ne fallait pas se planter, j'imagine. Alors, à 15 kilomètres de Sanen, si on continue dans la vallée, il y a un autre aéroport, l'aéroport de Zweizymen et à 7 kilomètres de Zweizymen, il y a l'aéroport de Saint-Stéphane. Donc, on peut voir que c'est dans les montagnes, dans un tout petit rayon, on a vraiment plein d'aéroports qui sont surtout des anciennes bases militaires bases militaires, mais actuellement, qui sont beaucoup utilisées pour du planeur. Il y a beaucoup de planeurs en Suisse. Et voilà, on est arrivé à Sanen, on a atterri. Donc, c'était un petit vol assez court. J'ai essayé de mettre quelques petites anecdotes le long, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.